C'est au Grand Quai du Port de Montréal que se déroule cette 15e édition du Festival Martinique Gourmande. Pour ce grand retour en présentiel, ils ont recréé un marché créole, plusieurs activités familiales sont au rendez-vous et la présence de 5 chefs de renom qui nous ont cococté des spécialités emblématiques de la Martinique. On part à l'aventure! Pour ceux qui ne connaissent pas les marchés créoles, c'est quoi en quelques mots? Un marché créole, c'est un marché où on a des possibilités de dégustation de plats divers qui sont vraiment des spécialités de la Martinique et concoctées avec amour et avec un savoir-faire qui est à la fois un savoir-faire à la française, la générosité africaine et puis les épices de l'Inde. Voilà, avec une touche de caraïbe bien sûr, une touche créole qui fait notre différence. Alors on sait que la Martinique regorge de restaurants, les gens adorent manger. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit dans les restaurants? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans des plats typiquement martiniquais? Alors il faut savoir que chaque chef a son identité. Donc c'est vrai que chaque chef va représenter justement ses produits, mais nous allons trouver des produits de la terre, des produits de la mer et justement ils vont concocter justement à leur façon, justement une recette qui sont dédiée à leur image. Mais sinon après il y a tous les plats d'antan, le chelou, le macadam, le tiné morue, ce sont des plats justement typiques antillais qu'on retrouvait en temps de nos gros-parents qu'on revalorise aujourd'hui sur notre territoire. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une augmentation des Canadiens qui voyagent justement vers la Martinique et c'est quoi l'importance justement d'un événement comme cette-ci pour augmenter les destinations comme la Martinique? C'est fondamental pour nous de rester tout simplement au contact de nos visiteurs potentiels et puis le Canada est le second marché de la Martinique après donc l'Europe. Donc évidemment nous sommes extrêmement heureux de pouvoir revenir et de redire tout simplement les beautés de notre destination Martinique. Moi ce que je trouve formidable c'est la période du carnaval, on connaît beaucoup les carnavals brésiliens par exemple mais les carnavals créoles sont vraiment magnifiques. Le mois de février qui en plus est le bon mois pour partir hors du Québec pour retrouver un petit peu de chaleur donc pour à la fois avoir accès à des traditions qu'on connaît peu, des moments c'est très très vivant, il y a de la musique, de la danse, la gastronomie à ce moment-là aussi qui est vraiment exceptionnelle donc c'est un moment très particulier pour aller en Martinique, je le recommande. Un festival comme celui-ci aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour la Ville de Montréal? Un festival comme celui-ci, je vous dirais que ça illustre parfaitement le dynamisme de la Ville de Montréal dans toute sa pluralité. Comme vous le voyez, il y a énormément de participation, des Montréalaises, des Montréalais, sans parler des touristes, des curieux, des gens qui aiment voir à quel point non seulement il y a une richesse culturelle mais ce dynamisme-là se traduit également par la solidarité de festivals comme le Festival Martinique Gourmande et bien entendu ça, ça se reflète économiquement. Est-ce que vous avez été surpris aujourd'hui par le nombre de gens qui sont ici aujourd'hui? Eh bien évidemment parce que je m'y attendais un peu mais pas à ce point-là. Et puis je crois qu'on a choisi un lieu magnifique également et le fait d'avoir la possibilité de déguster la Martinique, un avant-goût, une mise en bouche au voyage. Le thème de cette année étant de l'assiette au voyage. Alors bon, nous espérons convaincre beaucoup de nos amis québécois à venir nous visiter. Sous-titrage Société Radio-Canada